Pour moi, un athlète qui dit qu'il ne subit pas la pression ou que tout roule, c'est un menteur. Quand on est sportif d'haut niveau, on a forcément ces problèmes de pression. Après, il y a la pression positive et négative, celle qui vous transcende et qu'on arrive à gérer, et celle qui vous met dans des mauvaises conditions et qui vous empêche de faire. Quand on ne met pas les bonnes personnes autour d'un athlète, forcément, il y aura toujours des burn-out, des dépressions ou des blessures à foison. Alors oui, les entraîneurs vous le disent et tout le monde vous le dira, les blessures font partie de la carrière d'un sportif de haut niveau. Mais il y a des blessures qu'on peut éviter. Il y a des burn-out qu'on peut éviter si on écoute l'athlète et si l'athlète est suivi. Moi, lorsque je suis rentré à l'INSEP et que j'avais 14 ans, clairement, on me montrait un peu du doigt parce que je parlais vraiment facilement, sans filtre de la psychologie. Quand je suis rentré à l'INSEP, l'entraîneur était le psychologue, le préparateur physique et l'entraîneur de judo. Moi, je suis arrivé, dès que j'ai fait mon programme de la, j'ai dit non, je vais voir le psychologue, j'aimerais bien avoir un préparateur physique spécialisé dans la préparation physique et mon entraîneur de judo qui reste mon entraîneur de judo. Moi, j'ai été le premier, vu les refus que j'ai pu avoir par le comité olympique ou même par ma fédération, j'étais l'un des mecs à prendre dans mes bagages ma psychologue. Je payais tout parce que je sais les bienfaits que ça peut avoir d'avoir dans son bagage un bon staff qui vous connaît, qui peut répondre présent au moment opportun dans la compétition. Quand on sait l'enjeu qu'est les Jeux olympiques, il ne faut pas louper quoi que ce soit. Donc moi, à chaque fois, j'en ai ma psychologue. 2012-2016, j'ai toujours pris à mes frais ma psychologue. En 2020, j'ai réussi à me faire entendre et c'est vrai qu'elle était psychologue pour beaucoup de sportifs de l'équipe de France olympique. Clairement, si ma psy n'avait pas été là, j'aurais eu une autre carrière. J'aurais peut-être déjà arrêté, certainement, puisqu'elle m'a beaucoup aidé dans comprendre ce qu'est le haut niveau. Le haut niveau, ce n'est pas juste foncer tête baissée et écouter tout ce qu'on vous dit. Le haut niveau, c'est cadré, c'est vraiment être bon dans chaque élément, même dans la préparation d'une saison, même dans l'anticipation, même écouter son corps un peu plus, faire ce qui est bon pour soi et ne pas faire le combat de trop ou le geste ou l'entraînement de trop qui va vous emmener vers la blessure et, encore une fois, être hors des tatamis pendant X temps. C'est grâce au mental que j'ai réussi à aller jusque-là et pas tant le physique. Même si, c'est vrai, le physique et le judo font la paire. Mais s'il n'y a pas le mental qui vous dit le matin, levez-vous, alors qu'on est courbaturé, fatigué, qu'on n'en peut plus de toucher du kimono, ça devient compliqué parce que, c'est vrai, il y a le côté « j'aime mon sport », mais il y a le côté où c'est tous les jours la même chose, tous les jours on essaye de progresser pour franchir des petits paliers. Mais l'intensité de l'entraînement, des compétitions, du rythme pour arriver à monter sur les plus belles marges des podiums, il est intense. Et si on n'est pas solide là-haut et on ne pense pas à le travailler, ça peut devenir très compliqué. Moi, dans ma carrière, en plus de 10 ans de carrière, j'ai réussi à être une ou deux fois max au top. Aucun problème mental, aucune pression, vraiment tranquille relâchée. Non, ça arrive peut-être qu'une fois ou deux et on s'en souvient. Mon sport, le judo et le sport, d'une manière générale, ça fait partie de mon équilibre. Je sais que parfois, quand j'ai un nœud ou bien que je n'arrive pas à trouver une solution dans une problématique, je vais courir, je fais du judo ou bien je m'entraîne et je ne sais pas qu'est-ce que procure le sport, mais je me sens mieux, je suis plus apte à réfléchir derrière. C'est mon équilibre. Après, la question, c'est comment je vais faire quand je vais arrêter. Ce que je peux dire aux jeunes, c'est faites du sport, prenez du plaisir avant de penser sport ou même vous dire c'est de la compétition, faites du sport pour le plaisir, pour votre santé, pour votre mental. C'est juste magnifique le sport. Vous créez des liens sociaux, vous voyez autre chose, vous apprenez à vous dépasser, vous apprenez à vous surpasser. la cohésion de groupe pour les sports d'équipe, mais de toute façon, même dans un sport individuel, il y a une cohésion de groupe puisque vous avez besoin toujours d'un partenaire ou d'un staff. Donc du coup, ouais, il y a plein de choses à voir. Foncez ! Sous-titrage Société Radio-Canada